Je ne sais pas si vous vous rappelez, autour des années 2000, on avait le fameux Lincoln Aviator, qui était une copie conforme du Ford Explorer, avec quelques matériaux différents, mais pas assez pour se démarquer en tant qu'image de luxe. Aujourd'hui, Lincoln ramène le nom. Même si on est basé, encore une fois, sur le Ford Explorer, ça n'a rien à voir parce qu'on arrive dans une ère de nouvelle image de luxe, un peu à l'image de l'opulence américaine. Aujourd'hui, on essaie le nouveau Lincoln Aviator. Regardons maintenant l'extérieur de l'Aviator. La source d'inspiration, eh bien, c'est le monde de l'aviation. Aux alentours des années 1950-1960, l'aviation connaissait une fulgurante ascension, surtout avec son côté commercial, où est-ce que ça devenait de plus en plus abordable et ça devenait un nouveau modèle de transport officiel. Donc, si on regarde un petit peu la forme du véhicule, c'est sûr qu'on ne peut pas le comparer à 100 % à un avion, mais si on regarde l'opulence du devant, un peu comme les avions du temps, et un peu la ligne à l'arrière aussi qui va devenir effilée, on a même une ressemblance à la forme d'une aile d'avion. Donc, voilà pour l'inspiration. Mais lorsqu'on parle de Lincoln, on parle surtout de chrome. Regardez à l'avant l'opulence, encore une fois, de la calandre. On peut même avoir le logo qui est éclairé. Et on a des nouveaux phares optionnels qui vont non seulement diriger l'éclairage à l'endroit où est-ce qu'on veut, oui, mais vont aussi se servir de la caméra à l'avant pour vraiment prévoir l'éclairage lorsqu'il va y avoir des virages, des virages sur la route pour favoriser la sécurité, même au niveau de l'éclairage à haute et à basse vitesse. Lorsqu'on va rouler lentement, le faisceau va être très large pour une meilleure visibilité de ce qui nous entoure. Et lorsqu'on va accélérer, on va vraiment focusser à l'avant, sur vraiment la distance. Donc, vraiment un éclairage qui est très intéressant et surtout très puissant. Sur le côté du véhicule maintenant, j'aime beaucoup la mention Aviator ici sur le côté. Et vu que c'est un véhicule américain de luxe, eh bien, c'est les grosses roues, les gros pneus. On parle de 22 pouces sur le modèle qu'on a présentement. Quelques attentions de chrome, des contrastes très intéressants. Et vous allez remarquer aussi au niveau des poignées, donc pour ouvrir les portières, c'est tout simplement un bouton à l'intérieur, on ne tire pas la poignée. Et il y a beaucoup d'éclairage aussi d'ambiance. Lorsqu'on se déplace à l'arrière du véhicule, l'accessibilité au coffre est très facile. Vous allez remarquer aussi la ligne d'échappement qui est quadruple. Encore une fois, beaucoup de chrome, mais aussi les phares au DEL, qui donnent quand même une belle prestance au véhicule. Lorsqu'on prend place à bord, c'est là qu'on se rend compte encore une fois que le redesign de Lenken fait du bien. On remarque une belle qualité des matériaux. On a une couleur qui est assez unique à l'intérieur du modèle qu'on essaie présentement. Un mélange de brun, mais il y a quand même beaucoup d'additions de noir piano. Et les matériaux sont de qualité. Au niveau de la console centrale, c'est là qu'on va retrouver l'ensemble de nos commandes de climatisation, du rangement pour cellulaire. Chargeur sans fil à l'intérieur de l'appui bras ici, qui ne retient pas très bien les cellulaires cependant. Donc à surveiller si vous faites des accélérations ou encore de bons freinages. Pour engager la transmission, c'est vraiment très unique de retrouver des boutons ici. On a tendance à les chercher un petit peu, mais encore une fois, c'est une question de j'aime ou j'aime pas. Moi, je trouve ça pas trop pire. Toutes les commandes sont à portée de main, même au niveau du volant, où est-ce qu'on a voulu créer une ergonomie vraiment unique et épurer l'ensemble des boutons. On a vraiment la pression du pouce ici, l'engagement des commandes vocales. Et c'est très, très simple pour naviguer à l'intérieur de l'écran digital qu'on a là. Si on active le régulateur de vitesse, il y a d'autres contrôles qui vont s'allumer. C'est une très belle finition. C'est intéressant, mais surtout très unique. C'est sûr que c'est du luxe à l'intérieur du véhicule. On parle d'un 6 ou 7 passagers et il n'y a personne qui va se plaindre sur la qualité audio qu'on retrouve à l'intérieur. C'est un système de son optionnel qu'on a, le fameux Ultima 3D. C'est pas moins de 28 haut-parleurs qu'on retrouve à l'intérieur. C'est complètement fou. Et Lincoln nous a dit que c'est impossible de créer de la distorsion. Et j'ai tendance à les croire. Avec la musique à très fort volume, on reste quand même dans une qualité qui est vraiment impressionnante. On a même un mode démo qui est intéressant pour justement un peu épater la galerie à l'intérieur de votre véhicule. C'est sûr que c'est pas juste de l'audio que ça prend. Ça prend du confort dans un véhicule comme ça. Et attention, il n'y a pas moins de 30 possibilités de réglage au niveau des sièges. On les appelle les sièges parfaits confort. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir autant d'ajustements. Mais encore là, ça prend du temps. Et ça prend du temps aussi à figurer quel bouton fait quoi ou encore quelle commande tactile fait quoi pour aller chercher vraiment le confort ultime. Donc c'est beaucoup d'ajustements. Et une chance qu'on a vraiment des sièges mémoires parce que je vous le dis tout de suite, on ne veut pas reconfigurer ça tout le temps. Massage aussi, massage complet. Mais comment on peut ne pas rouler en tout confort avec ce véhicule-là? C'est presque littéralement impossible. Du côté système multimédia, donc un système qui est relativement simple, des grosses tuiles, faciles à utiliser. On utilise Apple CarPlay Android Auto qui est rendu un classique. Mais maintenant, on a l'intégration de Waze. On peut même avoir aussi votre application de musique favorite, même VLC qui est facile à utiliser avec ce système-là. Le tout connecté à votre cellulaire qui va recharger rapidement grâce à un port OSBC aussi qui est disponible ici. Contour de la climatisation à la deuxième zone, à la troisième zone en arrière, de l'espace de chargement très intéressant. Mais on s'entend si vous êtes très grand ou encore de fort gabarit. Je ne vous conseille pas de vous asseoir dans la dernière range. Parlons motorisation et comportement routier. Eh bien, chaque Aviator vient équiper avec une motorisation double turbo compressée de 3 litres, un V6. Ça, c'est bon pour 400 chevaux, 415 livres, pieds de couple. Ce qui est quand même assez impressionnant côté chiffres. Pour les amateurs de version hybride branchable, vous avez aussi la version Grand Touring de l'Aviator qui est disponible. Et là, les chiffres grimpent encore à 494 chevaux. Bien entendu, puissance combinée. Mais où est-ce qu'on vraiment se démarque? C'est vraiment au niveau du 630 livres de couple qu'on a grâce au fameux moteur électrique. Puissance maximale de 75 kW et on utilise une batterie de 13,6 kWh. Tout ça, c'est jumeler une transmission 10 vitesses qui parfois hésite un petit peu cependant lors de ces changements. Technologie aussi intéressante, quand ça va venir le temps de démarrer le véhicule, on peut utiliser notre téléphone mobile. Bien entendu, on va vous fournir les clés traditionnelles, mais une application et une simple programmation permet vraiment d'utiliser notre téléphone. qui, lorsqu'une fois le véhicule va être démarré, va aussi se rappeler des différentes configurations, tant au niveau du niveau sonore et aussi des bancs, donc qui nous permet d'avoir un certain confort. Du côté comportement routier, bien les accélérations, il faut dire que le véhicule est quand même très lourd. On parle d'environ 6500 livres. Le freinage va être typique d'un véhicule support utilitaire comme celui-ci. Ce n'est pas très précis, ce n'est pas vague, c'est correct, mais ça prend une certaine habitude. La direction est cependant très légère. Et côté suspension, bien ce qui est intéressant, c'est d'avoir la possibilité d'y aller avec une suspension adaptative à l'air. Celle-ci va s'adapter lorsqu'on va faire de la vitesse d'autoroute quand même assez élevée. Ça va s'abaisser de quelques millimètres pour favoriser l'économie d'essence et le comportement routier. Et dès qu'on veut utiliser le bouton ici, le drive mode, donc si jamais on sélectionne une neige profonde ou encore une boue profonde, eh bien le véhicule va se surélever. On s'entend, ce n'est pas un véhicule fait pour sortir des sentiers battus, mais ça va quand même donner un petit coup de main. Et cette suspension-là va aider à avoir un confort qui est plus appréciable, mais on ressent tout de même le poids du véhicule. D'autres technologies aussi de sécurité, eh bien on parle du fameux Lincoln Co-Pilot 360, régulateur de vitesse adaptative. On va avoir cependant la possibilité que le véhicule intervienne si jamais une collision est imminente. Donc il surveille la route et si jamais on ne réagit pas, celui-ci va quand même donner un petit coup de volant, toujours le plus sécuritairement possible, pour tenter d'éviter la collision en avant. Vous avez aussi tous les systèmes traditionnels qu'on est habitués de connaître dans les véhicules de luxe. Le mode de conduite, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, mais il y en a quand même plusieurs. On va pouvoir sélectionner une conduite un peu plus écologique ou encore s'il y a une surface glissante, avoir la traction intégrale qui va s'adapter, mais aussi la suspension. Cette suspension-là adaptative joue quand même plusieurs rôles. Elle ne fait pas juste favoriser l'accès à l'intérieur du véhicule. Il va même avoir un système qui va prévenir qu'on ait un bris sur le véhicule si jamais on frappe un nid d'autruche ou encore un nid de poule. Ici, à Québec, c'est très omniprésent, donc ça rajoute quand même une touche de confort, mais surtout une touche de sécurité. Le véhicule va même surveiller la route en avant si jamais il y a des pentes ascendantes ou encore descendantes. La suspension va s'ajuster pour le confort, mais surtout un petit peu plus de performance côté routier. Parlons consommation maintenant sur l'autoroute. On fait 9,7 litres au 100, ce qui est quand même assez impressionnant. Il faut dire merci cependant à la transmission 10 vitesses. En ville, c'est là que ça change un petit peu la donne. On parle de 13,7 litres au 100, qui est quand même assez élevé. Et on recommande de l'essence suprême à l'intérieur du véhicule pour être capable d'avoir les chiffres qui sont annoncés, mais aussi de faire une bonne performance de consommation. Donc c'est sûr qu'on va s'attendre encore une fois à une augmentation aussi quand ça va être l'hiver ou encore justement avec des pneumatiques adaptées à cette saison-là. On s'entend, ce n'est pas un véhicule qui a une vocation sportive, mais beaucoup plus de confort. Et là, on réussit! Parlons prix maintenant. Un Lincoln Aviator de base va se détailler un petit peu plus que 77 000 $. C'est sûr que si vous voulez aller vers la version hybride branchable, on parle de plus de 80 000 $. Et ça, c'est sans compter aucune option et il y en a pas mal. Le design est très original. Il n'y a rien qui ressemble à ça présentement sur la route. C'est un point très important pour Lincoln avec sa nouvelle image et on réussit à bien se démarquer. Vous avez un véhicule qui va être capable de tracter et vous avez un véhicule aussi en version hybride branchable qui va être capable de faire quelques kilomètres en mode purement électrique. Ça, c'est un véhicule qui est complet pour une gamme qui se réinvente. Mais maintenant, le grand défi de Lincoln. Comment on va réussir à persuader les jeunes professionnels de prendre place à bord? Parce qu'on s'entend, la démographie a parfois un âge élevé. Une chose est sûre, on a fait tourner énormément de tête à Charlevoix. Ça, c'est bon pour la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada